Salut tout le monde, c'est SevenRapMuffins et je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode 20 de notre série sur Final Fantasy VIII. Avant d'aller reprendre l'histoire à Balambres, on a encore quelques petites choses à faire. Tout d'abord j'ai réussi à monter les compétences de mes GeForce en utilisant une certaine méthode que je vous présente tout de suite. Alors, la méthode Pampa, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste en fait à explorer cette zone désertique qui se trouve ici sur la carte et à chercher des combats contre les Pampa qui sont des petites créatures en forme de cactus qui, si on parvient à les vaincre, ne nous donnent aucune expérience mais beaucoup de points de compétences pour GeForce en fait. Donc le seul problème c'est que ces créatures fuient le combat et donc il faut les vaincre très rapidement avant qu'elles s'enfuient. mais elles sont tout genre insaisissables. Donc exemple de combat contre les Pampa. Voilà, tout le monde arrive à du mal à les toucher, sauf Squall. Et tout en ce temps-là, ces bêtes s'enfuient. Nous on a gagné le combat mais en fait on n'a rien gagné du tout. Donc voilà. Si j'arrive à vaincre des Pampa, je peux, je peux très facilement, eh bien avoir beaucoup de points de compétences. Voilà ! Exemple de la partie. combat victorieux contre un pampa donc pas de points d'expérience ou très peu aucun objet mais 20 points de compétence et du coup ben voilà donc c'est comme ça que j'ai procédé pour augmenter les compétences de mes GeForce et donc grâce à cette méthode j'ai pu gagner plein 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 de compétences donc Golgotha je lui fais apprendre du coup magie plus mode carte carte donc je vais enfin pouvoir transformer des monstres en cartes mais surtout des cartes en objet ce qui est un excellent moyen de se débarrasser de toutes ces cartes faibles shiva a pris énormément de choses tous les trucs invocations elle est à fond au niveau de sa puissance on va dire pour son niveau ifrit a presque tout appris c'est à dire que pareil j'ai fait apprendre toute sa puissance vigueur plus 20% vigueur plus 40% sont des bonus qu'on peut donner aux personnages qui ont ifrit d'équiper et donc bonus vigueur qui fait gagner un bonus vigueur au personnage qui tient ifrit à chaque fois que ce personnage augmente d'un niveau ondine même chose mais avec la magie torus 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 même chose avec hp donc ça va être très très intéressant nos sphératou à chaque fois j'ai tendance à vouloir dire nos sphérati ou nos sphérapti ça ce sont des vieux restes de mes années de pokémon donc je lui ai appris mi combat et nos combats ça va nous servir un petit peu plus tard à uri a appris voilà défense pour avoir le bonus défense il a aussi amorce mais j'ai l'impression que ça marche pas tous les coups donc je suis un peu déçu et léviathan léviathan a pris pareil mais en bonus ce psy et enfin a pris son turbo au passage donc voilà voilà où j'en suis avec mes geforce donc maintenant on va essayer d'en capturer une nouvelle encore une fois mais c'est aussi une vraie pas comme odin et pour ça nous allons devoir combattre beaucoup de tomberie alors on va essayer d'en retomber sur un je vais essayer de vous montrer la longueur d'un combat contre tomberie nous sera tout ça marche contre les petits tomberie donc on va faire ça ah je me disais c'est bizarre que la barre de nos sphérapti marche aussi mal christie ce serait bien qu'elle ait sa limite toi tu n'as qu'un coup mon petit tomberie oui c'est ça je n'ai pas encore une magie au revoir je voudrais que kitty se fasse taper dans l'idéal en attendant qu'ici tu vas nous faire shiva 4500 bien 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 sachant que dernière nouvelle c'était bête on j'étais plus quinze mille ou vingt mille je vais vérifier avec scan dans un instant alors j'y vais à fort je ne sais pas si vous avez remarqué mais bon après je ne sais pas si ça change en fonction du combat sur odin il frite et shiva faisait environ 500 700 et là ils font le double donc leur augmenter leur capacité ça a bien aidé alors toi tu vas relancer nos sphérapti quelqu'un scan il revient petit rappel sur les points de pv ah ouais 19000 ok je suis à la moitié seulement ah oui cette petite cette petite bête avance en plus et croyez moi quand elle est juste à nos pieds ça va faire très 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 mal il vaut mieux éviter d'en arriver là et je suis voilà encore 4000 je pense qu'il doit lui rester plus ou moins 5000 non je sais ce qu'il se passe quand on le tape pourtant on est presque je sais ce qu'il se passe il devrait normalement il devrait pas avoir de temps de nous taper plus que ça voilà normalement c'est fini voilà bon voilà vous avez vu ces mignonnes petites bêtes il se passe rien quand on en combat une mais quand j'en aurai combattu 18 ou 19 de plus le chef des tombéries apparaîtra et si je le vaincre c'est là que je gagnerai ma nouvelle GeForce donc je vais faire une ellipse et vous retrouver lorsque j'aurai tué toutes ces bêtes donc et bien bon courage à moi et à tout à l'heure et le voilà tombéries senior alors voyons normalement normalement Nosferatu ne devrait plus avoir d'effet sur papa tombéry je sais pas si la super limite de Kistis peut marcher parce que sur les petits tombéries micro-missiles ça fait vraiment un ravage et du coup toi y'a dit que tu vas faire une ellipse ça me fait un peu bizarre de revoir la filmatique des Osferatu dans le sens où je me souviens que en fait quand j'étais plus jeune et que je jouais à FNAF et des hip-hop la première fois en fait la cinématique de Nosferatu est tellement différente en fait des autres invocations je trouve qu'elle me faisait peur en fait tout simplement là j'ai pas fait gaffe si micro-missiles ça marchait euh bah je vais après bref ça me faisait peur c'est diverti de nosferatu me faisait peur et en fait voir cette espèce de matière d'égoulinante noire ça me donnait presque des holkers donc euh bon comme quoi j'étais euh j'étais vraiment euh impressionnable je sais pas non mais au micro-missile ça marche pas donc ça va vraiment être euh bah elle a dû on va dire euh au fait un petit scan peut-être pour voir s'il a des faiblesses ça serait bien s'il était faible à un élément que je possède comme ça il suffirait que je m'applique sur le turbo et ça se passerait bien donc 800 c'est pas mal alors montre-nous Irvine s'il te plaît le père des tombéry apparaît à chaque fois que tombéry est vaincu ça c'est un mensonge parce que j'en ai tué 19 avant celui-là et tu n'es pas apparu une seule fois bien plus résistant que son fils 50 000 pv bon mais on a déjà presque retiré 4000 donc ça devrait pas être si long que ça si on s'applique sur euh oh mince j'ai pas regardé s'il avait des faiblesses non ah faut que bah faut que je relance le scan en fait je crois pas je pense pas mais aussi Irvine peut-être que tu devrais remonter les pv de Kistis ah alors ça ça va pas lui plaire à Kistis bim bye bye Kistis aïe 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 euh scroll tu avais scan parce qu'on va utiliser ton dernier vu que tu l'utilises pas euh toi je t'ai mis exprès en objet pour que tu puisses utiliser ça donc alors est-ce qu'il y a des faiblesses sur ton dernier nanana d'accord ok ok vous voulez pas me dire fort bien fort bien euh maintenant faudrait se soigner tout ce petit monde oh euh euh bon écoute euh toi tu fais ça si il fera potion sur Kistis il fera potion sur Kistis Kistis euh t'as pas de limite un peu soigner ma fille je vais je vais elle va pas utiliser ses soins max ça va lui faire baisser ses trucs Kistis a bâle le combat est peut-être, 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 je sais pas, peut-être un peu loin mais au moins on aura assez de jet force, ce sera une bonne chose de fait j'aimerais bien quand même qu'en fait que le combat se termine pas trop longtemps pour pouvoir commencer un peu ballant de... ça c'est pas mal ça c'est pas mal écoute essaye les balles de l'os même si c'était censé se lever les autres ouais bon au moins vous aurez vu vous aurez vu à quoi ça ressemble écoute Kistis j'ai trop peur donc tant pis ça peut euh ça peut euh ça peut être ses soins max sur une... ouais c'est ça 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 maintenant qu'on a toutes nos capacités de jet force euh euh on peut transformer nos cartes euh ça va être beaucoup plus facile d'acquérir de la magie euh et de la magie euh euh vous allez voir ça prochainement voilà tout bien et toi tu vas utiliser l'hypera potion sur notre petite Kistis toi tu renvoies Golgotha et toi aussi il y avait plus ou moins plus ou moins plus ou moins 40 000 PV après donc super plus ou moins 2 000 à chaque fois 2 000 à 40 000 est-ce que c'est vrai 20 invocations ? je vais faire un combat de plus ou moins un quart d'heure normalement je devrais avoir du temps pour euh voilà on va mettre un petit peu on est vraiment à tout petit peu euh putain tiens en fait pille un peu et toi est-ce que t'as des soins en plus ? non peut-être qu'on pouvait au moins c'est sûr ça va nous faire que 200 points en plus ça va nous faire que 200 points en plus ça voudrait plus sur 200 points pas d'objets bon bah au moins c'est fait hein c'est tout ouch tu vois que je peux pas déclencher ta venue non bah soigne toi alors il est pas super sensible à la foule il est pas super sensible à la foule ah shiva je crois que c'est le feu qu'elle est le plus sensible hein j'ai l'impression je crois euh on va peut-être essayer les autres alors euh ouais mais les vêtons je suis pas beaucoup augmentée peut-être tout on va peut-être Un point scan, vas-y. Non ! Oh non ! Non ! Quoi ? Sniff ? Sniff. Ok, alors. Ah oui, tu n'as plus de scan. Tomber, allez. Alors, dites-nous tout, monsieur Hervé. Quel est le point sur le scan ? Vingt-sept minutes. A peu près la moitié. Très bien. Non, comment il s'y sont ? Oi, 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 oi. Aïe. Bim. Olololol. On va tester l'élémentaire. Lé, lé, non. L'espace. L'air. Je pense que c'est. Où est le choix ? J'ai augmenté beaucoup avec Turbo et ça n'a pas fait tant de différence que ça. Soigne du toit, lé, lé, lé. Soigne du toit, lé, lé. Bon, pour l'honneur de tester les viatans. Je rêve ou c'est lui anéanti Golgotha ? Ouais. Bon, bah, Squall. T'avais pas brasilé quelque chose qu'on teste ? Non, t'as pas, hein. Soigne-toi déjà, Coco. Peut-être qu'Irvi, je sais pas si, en combat, il peut utiliser un objet pour ressusciter une souffrance. Oh, on a saison. Assinis ! T'es un peu plus gros now. C'est parti-là, je peux essayer d'autres. Non est pas mal. Vend De même pas. A la balance-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous. On va rester sur FIVA ! Arrête de taper, qu'est-ce que t'es ? Arrf, pour toi, je vais te taper ! Non, non ! Ne m'aiment aussi pas le défaut, s'il te plaît ! Bon, on doit être en dessous des 20 000 ! Il faut vraiment, vraiment que je m'applique sur FIVA ! Je pense vraiment qu'il est sensible au feu ! C'est dommage que je ne connais pas de magie de feu ! Et voilà, c'est lamentable, c'est lamentable ! Je ne sais pas quoi faire, je suis désespérée ! Si seulement tu avais ta limite ! On va faire un petit peu plus de dégâts ! Non ! Je ne sais pas, j'ai les doigts qui bougent tout seul ! C'est triste à dire ! C'est triste ces maladies de doigts ! Je pense qu'on va bientôt faire un nouveau point sur le scale ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe... Aïe ! Hérusement que Squaw a pas mal de PV... ...d HP, pardon ! Aïe, ces doigts qui bougent tout seul ! Dites-leur d'arrêter. Peut-être ? Bon, je vais juste essayer Foudre X au cas où ça fasse plus de dégâts que la petite épée de Strauss. Je n'ai pas grand espoir, mais c'est Foudre X quand même. Montre-nous ce quoi. Et ben voilà, ça va remplacer un peu Golgotha. Bon, et ensuite Irving tu feras un point scan. Je vais essayer de tenir mes doigts en laisses. Touche pas, touche pas, touche pas. Déménageant, j'aime bien déménager, lui, hein. Oh, je suis mort ! Je ne sais pas s'il donne des points de compétences à la fin de ce combat, ce petit tombé-gui, senior. Et du coup, si j'ai des J-Force KO, comme les gars, du coup, cette J-Force n'a pas de points de compétences, il me semble. Ok, donc toi, Foudre X, 3, un point scan, dernier. Ok. On doit être bien en dessous des 10 000 quand même, il ne doit pas rester grand-chose. 6 700, ok ! Ok, ok. Shiva, fais attention à toi. On a 10 000 700, d'accord. Contrôle du toit. Donc 5 200. 4 700, on va dire. Ah, là, il frite, non, ça va nous faire aller encore, encore un peu, ok. Par contre, qui se tisse, aïe, 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 hein. 4 700, 4 700, 4 700. 2 600, 2 600, 2 600, 2 600, on va dire 2 000. On va dire 1 500, donc normalement, si Irvine fait bien les frites, on devrait avoir terminé. Ça va dépendre essentiellement de mes doigts, je pense. Ok, ça devrait aller. Voilà, super. Désolée. Tomberi a rejoint votre camp. Yeah, donc pas d'expérience. Un magax, magax, je ne sais pas. Voilà, donc, elles reçoivent des points de compétence, sauf, j'imagine, Golgotha. Et Tomberi se joint à nous, bienvenue Tomberi. Voilà, donc, on va vite fait changer. Bah, toi, désolée. Bon, de toute façon, tu as déjà appris plein de choses hors caméra, donc c'est pas si grave. Bah, toi, du coup, ah, pas le choix. On va augmenter tes HP. Toi, pareil, augmenter ta petite puissance. Bah, toi, du coup, je vais te mettre ici. On se fera tout. Tu restes sur HP 80, tu y es presque. Toi, tu restes là. Ah, Léviathan, on va te mettre sur quoi, Léviathan ? Sur tes dégâts. Travaille sur tes dégâts. Et Tomberi, tu vas nous apprendre Turbo. Et du coup, on va passer en revue les compétences de Tomberi. Donc, celles qu'on a déjà. Nous avons niveau plus et niveau moins. Euh... Attendez. Description de niveau moins. Utiliser action niveau plus, description de niveau plus. Utiliser action niveau moins. Enfin, il y a eu un petit problème dans la programmation, là. Bref, c'est pour baisser le niveau des monstres, en fait, qu'on rencontre. Eskive plus 30%. Chance plus 50%. On va pouvoir apprendre Genki. Euh... Qui va pouvoir nous permettre d'agir dès le début du combat. Dès le début du combat, notre barre d'ATB sera à fond dès le début. Et on pourra tout de suite entrer nos commandes. Donc, c'est bien. C'est bien ça. Surtout bien, je pense, face au Pampa. Euh... Même si, euh... Bah, du coup, j'ai... J'ai fait déjà la plupart de mes compétences. Euh... Atlas HP. Récupérer des HP en marchant. Donc, bon... Bof, bof, quoi. Euh... Autopotions. Soins automatiques en cas de blessure. Alors ça, c'est chiant. Parce que quand vous voulez garder vos potions. Vos, euh... Vos charmants personnages, euh... Et bien, euh... Crament tout votre stock de potions. Donc, j'aime pas trop, en fait. Euh... Ça, vous connaissez. Et donc, nous avons, euh... Ces deux capacités. Souk et connaisseur. Souk qui permet d'acheter des objets en boutique à un prix plus bas. Et euh... Connaisseur qui permet de trouver des objets rares. Mais je crois que j'avais lu dans une description sur internet que, en fait, euh... Ça n'augmente pas tant que ça le pourcentage d'objets rares trouvés, donc... Oh ! Et vous avez vu, Tombéry est vraiment à la fin de la liste. Donc, en fait, on peut l'obtenir beaucoup plus tard. Donc, j'ai pris un peu d'avance. Voilà. Donc, maintenant, on va retourner à la BGU. Ok, donc, je pense que... On aura peut-être pas le temps de commencer Balambe. Mais on va au moins se positionner près de la ville. Et... Je vais peut-être prendre le temps de faire un peu les... Tueurs avant, je ne sais pas. Je voulais vous lire, en fait, le... Le rapport de Selfie sur, euh... Sur, euh... Comment dire... Attendez, je suis en train de réfléchir... Euh... Non, il faut que je fasse le tour. Je crois que je ne peux pas atteindre Balambe par ce côté-là. Euh... Bref, oui. Depuis, euh... Depuis les ordi-pupitres de la salle de classe de la BGU, on peut consulter, euh... Bah, vite fait, une description des Timbermaniacs qu'on a trouvés. Mais ça, je les lirai plus tard, quand j'en aurai trouvé beaucoup plus. Et on peut lire le journal de Selfie, donc, qui permet, donc, euh... De savoir, euh... Eh bien, comment ils se sont échappés, tout simplement, de la... Euh... Comment ils se sont échappés de la base des missiles, en fait. Donc, c'est intéressant. Donc, on va aller près de la ville de Balambe. On va rentrer, vite fait, dans la fac, pour que je puisse, euh... Vous lire le journal Selfie. C'est assez cool, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et puis, on arrêtera l'épisode là. Voilà. On y est. Et donc, rentrer à l'intérieur de la BGU, euh... C'est qu'elle touche, celle-ci ? Ok. Allez, scroll, descend, 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 descend. On va faire un peu de lecture avant de se quitter. Comme ça, on pourra se plonger dans l'action dès le prochain épisode. Et comme ça, les gens qui ne sont intéressés vraiment que par l'histoire du jeu, et pas par les petits à côté, eh bien, du coup, ils pourront se permettre de sauter, je pense, cet épisode en entier, sans regret. À moins qu'ils soient, bien sûr, des grands fans de Selfie et qu'ils veulent tout savoir sur son journal. Alors, on allume ça. Donc, il faut aller sur la partie fête annuelle de la BGU. Au début du jeu, on apprenait que la fête de la BGU était annulée, donc il n'y avait rien. Euh, voilà. Donc, page bleu de Laguna, c'est là où il y a tout sur les Timbermanials, donc on n'y touche pas pour le moment. On va juste lire ces trois premières catégories. Rejoignez le comité d'organisation. Vu que ça a l'air un peu compromis de faire une fête cette année, je crois que je vais me consacrer à la préparation de celle de l'an prochain. Et je suis toujours à la recherche de membres pour le comité. Allez, rejoignez-moi, quoi. Ça devait être l'ancien... fondateur ? Et j'ai un nouveau copain. Il s'appelle Skål. Je voulais lui demander d'écrire un mot, vu qu'il est important à la BGU et tout, mais il est plutôt du genre méga introverti, donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Voir les derniers mails. Les plus anciens, je préférais. Salut, je suis Irvine Kineas. Comme Selfie, je viens de débarquer dans notre BG Truc. Je suis assez content, vu que cette fac regorge de plus splendides nanas. A commencer par celle qui m'a demandé d'écrire ce mail, la voluptueuse et super énergique Selfie Tillmuth. Irvine, on t'a jamais dit que la fâterie m'en est nulle part ? Ok... Euh... Il n'y a pas... D'accord, ok. Ça, c'est juste le plus... le deuxième. Alors, on va faire récent. Les derniers. Salut, bande de guignols. C'est moi, Zell Dinst. Bon, je dois écrire quelque chose, mais j'ai rien à dire. Ah si, j'adore les bretzel de la cafétéria. Sauf qu'il n'y en a jamais assez. C'est terrible ma vie, non ? Bon, à plus les clowns. Ok. Donc pour le moment, on a juste Zell et Irvine qui ont écrit. Et donc, la page de Selfie. Donc, on va commencer par plutôt vieux. Ah oui, donc du coup, ça ne va pas être dans l'ordre, je crois. Ça va être un peu compliqué à lire. En attendant le concert. Bon, pour la fête annuelle, c'est rapé. Mais on va quand même avoir un concert grâce à l'aide technique des habitants d'horizon. Top cool, non ? Donc, encore avant. Un proviseur nommé Skål. Désormais, c'est Skål qui s'occupera de la gestion de la BGU. J'ai confiance en ses capacités, et pas vous ? Certains disent qu'il est super froid, distant ou arrogant. Mais moi qui le connais, je trouve que c'est faux. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas très bavard. Et en matière d'explications détaillées, c'est pas trop ça. À mon avis, il est juste timide et discret. Bref, je ne suis pas sa psy ou sa petite amie. C'est quelqu'un de bien, on doit le soutenir. Donc, encore avant. Fête annuelle, pas cette année. Bouyaka, va falloir repartir à zéro. Encore avant. Retour à la fac part 1. C'est la panique, Bouyaka quand même. Je rentre de ma première mission, et voilà le résultat. Nous devions faire quelque chose à Timber, mais ça n'a pas marché du tout. Comme c'est top secret, j'évite les détails pas trop héroïques. On s'est fait complètement avoir, sans parler du fait qu'on a rencontré une vraie prêtresse. Euh, sorcière, Edea la prêtresse. Elle a disparu avec Cypher. Et nous, on a été obligés de s'arrêter à la fac de Galbadia, parce qu'il n'y avait plus de train. L'université de Galbadia, c'est plus une académie militaire qu'une vraie fac, si vous voulez tout savoir. Retour à la BGU part 2. A la fac de Galbadia, on a reçu un ordre de mission. Sauf qu'on a échoué. Encore. Cette sorcière Edea, c'est pas du gâteau. Vous vous souvenez d'Adèle, ce mage dont on parle dans le livre de classe ? Et bien cet horrible type a transmis ses pouvoirs à Edea. Tous les sorciers font ça. A chaque génération, ils communiquent leur magie à leurs descendants. Vous saviez pas ? C'est comme les tueuses de vampires. A chaque génération, il y a des... Bref. Le président de Galbadia s'est allié avec Edea. Mais la prêtresse l'a trahi. Et maintenant, c'est elle qui dirige le pays. Tout le monde a peur d'une nouvelle guerre occulte. Heureusement, les Sith sont là. Ah oui, Bouyaka à vous. Retour à la PGU part 3. Cette fois, nous avons même échoué dans notre tentative de fuite. Du coup, on s'est retrouvés dans une prison en plein désert Galbadia. Nous, on a seulement été emprisonnés. Mais le pauvre Skwoll a été torturé. C'est horrible, hein ? En s'échappant, on a appris que cette cinglée d'Edea allait lancer des missiles sur les FAC de... Les FAC ! Et pas les FAC ! Sur les FAC de Trabia et de Balambe. Les universités qui ont des unités CID. Trabia, mon ancienne FAC ! J'ai donc demandé à notre leader, Skwoll, de faire deux équipes pour qu'une d'elles, la mienne, essaye de sauver les FAC en infiltrant la base des missiles. Futé, non ? Retour à Balambe, part 4. L'autre équipe est partie avertir notre proviseur de l'arrivée des missiles. De mon côté, j'ai essayé de saboter le lancement dans la base militaire. On a réussi, dans une certaine mesure. Mais au moment de quitter la base, impossible de sortir. J'ai bien cru que c'était la fin de Selfie T et de son journal. Heureusement, on a réussi à entrer dans le robot qu'on affrontait. Son blindage nous a protégés de l'explosion. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle s'en est sortie, Selfie. C'est bien la première fois que j'apprécie la technologie militaire galbadienne. Retour à la FAC, part 5. Nous avons filé à l'aide du robot. Sauf que personne ne savait comment piloter ce truc. En plus, l'armée galbadienne nous a récupérés et largués à horizon. On a appuyé sur tous les boutons pour sortir du tank. Et là, on a réalisé qu'on était en train d'attaquer Skol et les autres. Désolé chef, on ne voulait pas vous blesser. Et juste respirer un peu d'air frais. Le principal, c'est que tout le monde soit encore en vie, non ? J'espère que Trabia a survécu. Croisons les doigts. Et donc, avant cette histoire à Dinbert. Première mission. Bouyaka à vous. Personne n'utilise cette expression. On nous a attribué notre premier objectif en tant que Cid. Sauf que je ne sais pas du tout où on va aller. La mission secrète de Selfie. Tellement secrète que je ne sais rien moi-même. J'espère que quelqu'un dit ceci. Et maintenant, les malheurs de Selfie. Souci number one. Effet indésirable des GeForce. En tant que Cid, nous apprend à utiliser les Guardian Force. Mais on me dit que ça me fait perdre la mémoire. Aïe aïe aïe. Souci numéro 2. Qui sera dans mon équipe Cid ? J'espère que c'est des jeunes sympas et pas prétentieux. Souci numéro 3. La fête annuelle de la BGU a du plomb dans l'aile. Maintenant que je dois me consacrer à ma carrière de... le mercenaire international. Dommage. Donc encore avant la première mission. C'est dans la poche. J'ai réussi le concours du Cid. Trop cool. Ça s'est passé à Dolette. Moi, je faisais partie du service des renseignements. À un moment, j'ai dû transmettre un message. Ça devait être mon heure... Minute ? De gloire. Sauf que... Il n'y avait personne pour m'écouter. Donc, j'ai piqué un sprint pour trouver quelqu'un. Et aussi pour pas qu'on me déduise des points parce que je traînaçais. Finalement, j'ai trouvé les combattants. Et bien que le leader de l'équipe avait l'air de surchauffer... Cypher... J'ai transmis mon message dans le calme et la bonne humeur. Mission accomplie, à gentil 8. Ouah, je fais partie du Cid. Incroyable. Finalement, le leader n'est pas une tête de cochon. Ce Cypher a l'air d'être célèbre à la fac. Peut-être que je devrais le recruter pour qu'il augmente les effectifs inexistants du comité d'organisation de la fête, non ? Et donc, encore avant, premier message. Mon premier jour ! Pouyaka ! C'est une expression que j'essaye d'introduire à la fac. Bref, voici les premières lignes de mon journal intime. Pas si intime que ça d'ailleurs, vu que tout le monde peut le consulter. Je n'ai jamais fait ça avant. On verra combien de temps ça durera. Je viens de Trabia. C'est un endroit génial. Je suis venue ici car je souhaite devenir une Cid. On peut passer le test écrit à Trabia. Mais l'épreuve sur le terrain se fait uniquement ici. Et vous savez quoi ? L'examen final du Cid, c'est aujourd'hui. Je vais essayer de faire de mon mieux. Souhaitez-moi bonne chance. Voilà, ça c'était pour les plus anciennes donc. Les moyennes. Un concert d'enfer. J'ai monté mon propre groupe. Trop cool. J'ai adoré jouer. Mais au niveau musical, je ne sais pas si les gens ont vraiment apprécié. Je vous conseille d'apprendre à jouer d'un instrument. C'est génial. Et les messages les plus récents. La déprime. Quand je pense à Trabia, ce n'est pas la joie. C'était le proverbe selfien du jour. Voilà. Hop. Et hop. Terminé. Bon. Et bien sur ce, on va retourner au pied de Balambe. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de transition, on va dire. On a quand même bien profité pour booster nos personnages. Je pense que avec toutes les compétences de GeForce. Les GeForce elles-mêmes qu'on a améliorées. Et les magies qu'on va acquérir en transformant des cartes. Les magies et ogies qu'on va obtenir en transformant des cartes. Je pense que ça devrait bien nous faciliter la suite. Même si pour le moment, je crois... Je crois que je n'ai pas eu de Game Over. Je l'ai peut-être eu sur Nosferatu quand j'essaie de le récupérer. Mais sinon, je ne crois pas avoir eu de Game Over. Zelle, tu voudras peut-être venir avec nous. Je ne sais pas. On verra. Voilà, on va se poser. Bref. Bon. Je disais donc. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Et en tournant à la suite, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Et à très très bientôt. Salut !